Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Le 6 septembre 2021, je t'avais fait une vidéo de présentation de l'outil DataFoot. DataFoot, c'est un outil qui te permet d'analyser les matchs de football et de sélectionner tes paris. L'avantage de DataFoot par rapport à Goal Profits notamment, c'est qu'il est bien plus abordable au niveau du tarif. Et il permet déjà de faire des analyses très intéressantes. C'est un outil sincèrement qui présente pour moi un très bon rapport qualité-prix. Alors, difficile de faire moins cher, on est à la limite du gratuit vu que c'est 9 euros pour un mois et 19 euros pour 6 mois. Tu vois bien qu'on joue là dans une toute autre gamme de prix vu que pour Goal Profits, ce qui est l'outil d'analyse que j'utilise au quotidien, je suis d'accord, mais pas tout le monde peut se le permettre vu que c'est plus de 40 euros par mois. Donc, c'est pourquoi j'ai accepté de faire encore deux ou trois vidéos sur DataFoot.fr. J'ai été contacté par Julien qui m'a signalé que l'outil avait bien évolué depuis. En effet, j'ai été vérifié. Et depuis ma première vidéo que voici, depuis cette première vidéo de septembre 2021, il y a d'autres fonctionnalités qui te permettent de faire des analyses encore plus intéressantes. C'est pourquoi j'ai décidé de te présenter dans cette vidéo une fonctionnalité supplémentaire. Évidemment, au bas de cette vidéo, je te mettrai le lien vers cette première vidéo parce que je ne vais pas répéter ce que j'expliquais dans la première vidéo. Ici, je vais expliquer ce qui a évolué depuis et notamment l'écran événement que voici. Donc, quand tu te connectes à DataFoot, tu tombes sur cet écran, sur cette page d'accueil, on va dire. Tu cliques sur événement ici et c'est cet écran que je vais te présenter tout de suite. D'abord, je vais me connecter, bien sûr. Voilà, événement. Alors, c'est quoi cet écran événement ? Eh bien, cet écran événement te permet de mettre en lumière directement des équipes qui ont des statistiques très intéressantes et bien au-dessus de la moyenne. Par rapport à plusieurs marchés que tu trouves dans les produits. Tu vois déjà ici les différents marchés. Il y en a énormément. Je ne vais pas tous les parcourir, mais de toute façon, la logique est toujours la même. Le plus de 0,5 but, 1,5 but, 2,5 but. Ensuite, tu as les statistiques sur les under, 2,5, 3,5, 4,5. Plus bas, les deux équipes marquent, donc très intéressant pour moi. L'équipe qui encaisse un but, l'équipe qui marque au moins un but, aussi très intéressant. L'équipe qui ne marque pas, qui n'encaisse pas, etc., etc. Le nombre de buts exact, le score final 0,0. Bref, tout un panel de statistiques que je te laisserai parcourir. Moi, je vais m'attacher ici à prendre l'exemple du plus de 2,5 buts, qui est un marché intéressant pour moi. Alors ici, quand tu tombes sur cette page, tu as par défaut les matchs du jour. Aujourd'hui, c'est un jour très calme. On est un jeudi du mois, de la fin du mois de juin. Donc, il n'y a pas beaucoup de matchs. Donc, ce que je vais faire, c'est aller dans les filtres et afficher les matchs de tous les jours, tous les jours à venir. Voilà, et là, j'en ai bien plus. Alors, je vais m'intéresser aux plus de 2,5 buts. Tu vois ici, il y a des matchs qui sont classés. Donc, ce sont les matchs à venir, évidemment. Les matchs qui sont classés par pourcentage de plus élevé aux plus faibles. Évidemment, le pourcentage que tu vois apparaître dans cette colonne, c'est le pourcentage de matchs avec plus de 2,5 buts. Le premier match où il y a une statistique énorme, je ne connais pas le match. Prenons le deuxième, puisque c'est plus connu. Breda Blik contre Reykjavik. On voit qu'il y a 90%. C'est quoi ? Eh bien, ça veut dire que l'équipe qui est en gras, c'est-à-dire Bray d'Ablik, eh bien, cette saison, donc sur la saison en cours, a 90% de ses matchs avec plus de 2,5 buts. Alors, évidemment, ne fais pas l'erreur de débutant de te dire, voilà, je regarde cette statistique directement, je vais placer plus de 2,5 buts sur ce match. Non, tu sais bien que ce genre d'outil te permet d'aller directement sur les bons matchs à analyser, mais ça nécessite toujours d'aller voir un peu plus loin. On sait bien que parier, ce n'est pas aussi facile. Alors, ce qui est bien sur cet outil, c'est qu'en cliquant dessus, justement, tu peux aller plus loin. Je clique. Je vois ici « Détail du match ». Je reclique dessus. Et ici, moi, je vais dans l'onglet « Statistique », parce que je vais aller voir la statistique du plus de 2,5 buts, évidemment. Statistique 90 minutes. Voilà. Tu vois ici la ligne « Plus de 2,5 buts » qui m'intéresse. Ce que j'apprécie particulièrement comme statistique, c'est très malin d'avoir fait ça, c'est qu'il y a toujours le pourcentage, donc la statistique sur le championnat. Donc, tous les matchs de championnat. Ça te permet de dire, voilà, quel type de championnat est. Et si je suis sur un championnat où on a 68% de plus de 2,5 buts, donc c'est déjà un championnat avec énormément de buts. Après, il faut voir à quel stade on est dans le championnat. Est-ce que ça tombe ? Il n'y en a eu que 2, 3 matchs, mais ça, on verra par après. Je vais aller voir le nombre de matchs, mais en tout cas, c'est bien de toujours comparer les statistiques de ton équipe aux statistiques moyennes de championnat. Dans cette colonne-ci, tu as quoi ? Eh bien, tu as le pourcentage de plus de 2,5 buts, attention, sur les statistiques cumulées des deux équipes, ok, sur la saison, sans faire le speed domicile extérieur, ok. Donc, tu prends tous les matchs de Breedam League, tu prends tous les matchs de Reykjavik, et tu as 70% de matchs parmi ceux-là qui ont plus de 2,5 buts. En dessous, tu as le split entre les deux équipes, c'est-à-dire que Breedam League, c'est 90% de matchs avec plus de 2,5 buts, et Reykjavik, c'est 50% de matchs avec plus de 2,5 buts. La colonne-ci, de droite, c'est la même chose, mais avec le split domicile extérieur que je conseille toujours de faire. Alors, si tu n'as pas assez de matchs domicile extérieur, là, c'est là que ça devient intéressant d'aller sur les saisons pour avoir plus de matchs à analyser. Mais si tu as assez de matchs pour faire le split domicile extérieur, c'est la statistique la plus pertinente, et là, on monte à 90% entre ces deux équipes. Breedam League, c'est 100% de matchs avec plus de 2,5 buts, Reykjavik, 80% de ses matchs avec plus de 2,5 buts. Alors, déjà, en voyant des stats comme ça, je sais très bien qu'elles sont tellement extrêmes que certainement, il n'y a pas eu encore beaucoup de matchs joués par ces deux équipes. Ce que je vais faire, c'est justement aller voir les scores. Pour ça, j'ai toute la liste des scores aussi dans le graphique, score, boum. Et à gauche, ici, tu vois le domicile extérieur de Breedam League, à droite, le domicile extérieur de Reykjavik. Alors, allons voir Breedam League. Eh bien, c'est pas mal, puisqu'il y a quand même 5 matchs déjà joués à domicile par Breedam League, et c'est à chaque fois plus de 2,5 buts, tu vois ici. 3, 2, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 3, 3, 0, très impressionnant. A l'inverse, Reykjavik à l'extérieur, on a 1, 2, 3, 4, des 5 matchs avec plus de 2,5 buts, donc très impressionnant aussi comme statistique. Alors, si tu as un parieur qui n'est plus amateur, tu sais très bien qu'on ne regarde jamais que les statistiques, ça n'a pas de sens. Il faut toujours mettre en lien la statistique et la cote. Avec des stats pareilles, il ne faut pas t'attendre à une cote de 2, évidemment. Tu vois ici que tu as la cote de 1,55. Ça, c'est ton expérience de parieur qui va te permettre de dire, voilà, est-ce que pour moi, 1,55, c'est bien payé au vu des statistiques ou pas ? Ça, c'est toute l'expérience du parieur. Alors, attention, ici, petit conseil que je te donne, c'est de confirmer la cote sur Hotsportal, vu qu'ici, on est censé avoir la cote de Pinnacle. Donc, je vais aller voir cette cote sur Hotsportal. Je dis ça parce que peut-être que la mise à jour n'est pas aussi rapide que sur Hotsportal, la mise à jour des cotes. Donc, je suis sur Bredablick-Reikavick, plus de 2,5 buts. Voilà. Tu vois, sur Pinnacle, elle est maintenant à 1,62. Là, on avait 1,55. À mon avis, peut-être que la mise à jour est beaucoup moins fréquente que sur Hotsportal. Et donc, tu vois, la cote est plus intéressante sur Pinnacle, en réalité, vu qu'elle est à 1,62. Après, voilà, c'est tout le débat, est-ce que c'est intéressant ou pas ? Je ne suis pas là pour te donner des pronostics, des paris, analyser de la value. Je suis là pour te présenter l'outil. Donc, là, je t'ai donné l'exemple avec le plus de 2,5 buts. Je referme le détail de ce match. Évidemment, si ça ne te plaît pas, tu fais quoi ? Tu vas au match suivant. Tu vois, tu as quand même pas mal de matchs avec des stats assez impressionnantes. Si tu prends le suivant, en Norvège, Sandefjord, Tromsø, détail du match. Je vais dans les statistiques de la full match 9 minutes. Plus de 2,5 buts. Tu vois, tu regardes là, tu dis, voilà, j'ai déjà une cote plus élevée. Moi, les 1,55, je ne les joue pas en 0,2,5, mais à 1,79, ça peut commencer à devenir intéressant. À vérifier, évidemment, la cote sportale, à confirmer. Speed domicile extérieure, 63% des matchs avec plus de 5 buts. Le championnat te donne 59%, donc c'est déjà un championnat avec beaucoup de buts. Ici, tu es encore un peu plus au-dessus, donc intéressant. Par contre, attention, tu vois que l'équipe extérieure, elle, à l'inverse, ne fait pas beaucoup de matchs. Ben, à 25%, d'ailleurs. 25% de ces matchs, au moins, plus de 2,5 buts seulement. Donc là, ça peut être un indicateur qui te dit, bon, laisse quand même ce match de côté. Même si tu as une équipe très performante, Sandefjord, en termes de buts, eh bien, l'autre, c'est l'inverse, Tromsø, et c'est très, très fait. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que tu dois toujours aller un peu plus loin dans tes analyses. Et tu peux aller comme ça, tu peux à la limite aller regarder les 2, 3 premiers qui t'intéressent, ou les championnats qui t'intéressent. Tu n'es pas obligé d'aller toucher à AB, B68, je ne sais même pas ce que c'est. Va sur des championnats, évidemment, que tu apprécies jouer. Il ne faut pas aller te forcer à aller sur des championnats exotiques ou autres. Mais voilà, donc ici, c'est le plus de 5 buts. Je ne vais pas faire tous les autres, évidemment, mais ce qui m'intéresse, tu sais très bien aussi, c'est les 2 équipes marques. Là, on va aller voir le 1er ou le 2e plutôt en Suède, voilà. Sur le 100%, on s'attend à ce qu'il y ait peu de matchs, hein, pour avoir des stats extrêmes comme ça. Je vais aller voir Amarbi-Hacken. Là, ça te dit quoi ? Ça te dit que 90% des matchs de Hacken ont vu les 2 équipes marquées. Détail du match. Statistique, 90 minutes, hein, vu que c'est 90 minutes qui m'intéresse. Les 2 équipes marquent, c'est ici. On a un championnat suédois avec 44% de BTTS, un peu en dessous de la moyenne. Par contre, notre équipe, enfin, nos 2 équipes cumulées, avec le speed domicile et C2, ça monte à 70%. Donc, bien au-dessus de la moyenne. Je vois qu'il n'y a pas encore la cote, mais je vais aller voir sur ce portal. Hacken, Hacken est à 100% de ses matchs. Oui, donc, tu vois, c'est là que je viens de voir quelque chose. C'est que la statistique que tu as ici, c'est sur les statistiques de saison sans faire le split domicile extérieur. Toi, tu as le 90% qui se retrouve ici, qui est là. Donc, c'est bien sûr, quand tu es dans le tableau ici, ici, dans le tableau-là, on te met la statistique sur la saison en cours sans l'esprit de domicile extérieur. Donc, à toi, après, aller voir un peu plus loin, s'il y a assez de matchs, évidemment. Je vais aller voir les scores. Toujours aller voir les scores en détail, ça c'est sûr et certain. Alors, au niveau de Amarbi à domicile, on a déjà 5 matchs, donc c'est intéressant. On voit qu'on a 2 des 5 matchs BTTS. Quand tu as Hacken, à l'extérieur, c'est 100%, c'est 5 sur 5 matchs avec BTTS. Et la cote, on va aller la voir. Voilà, votre portable BTTS. Donc ici, il y a l'idée. Pinnacle te donne à 1,62. OK ? Ça, évidemment, toi, de prendre la décision. Parce que 1,62, c'est suffisant, pas suffisant. Là, c'est tout le métier de parieur. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce nouvel écran. Il y a d'autres nouveaux écrans. Donc, je vais peut-être faire une autre vidéo pour que celle-ci ne soit pas trop longue, évidemment, en termes de quantité d'informations. Une autre vidéo pour t'expliquer les autres nouveautés. Mais tu vois que c'est déjà un outil qui te permet d'aller très vite pour aller détecter. Eh bien, les équipes, les matchs plutôt intéressants pour le type de pari que tu veux jouer. Plutôt que d'aller analyser, par exemple, tu es un expert du plus de 5 buts ou du BTTS. Plutôt que d'aller analyser tous les matchs du jour, surtout si tu n'as pas d'outil, ça va être très long. Si tu as Gold Profit, si c'est bien que c'est très rapide. Mais si tu n'as pas d'outil, parce que voilà, tu n'as pas les moyens ou tu n'as pas envie de dépenser de l'argent pour un outil, eh bien, tu risques de prendre énormément de temps pour faire, pour parcourir tous les matchs et voir ceux qui sont intéressants. Ici, c'est un raccourci, c'est un gain de temps pour moi. OK ? Vu qu'à la limite, tu te dis, voilà, plus de 5 buts, je vais me contenter d'analyser les 5 premiers matchs qui sont ici, et bien les analyser. Et je vais voir s'il y a vraiment un match intéressant pour l'over de 2,5. Ou 1,5, 0,5, c'est à toi de voir quelle est ta spécialité. Mais voilà, tu as quand même pas mal de marchés ici, eh bien, pour faire ton bonheur, je trouve. Alors, au niveau de DataFoot, je vais te mettre le lien de la première vidéo en dessous, donc en description de cette vidéo. Je vais te mettre aussi, évidemment, le lien de DataFoot pour, eh bien, si jamais tu veux essayer. Un mois, six mois, bon, c'est vrai que quand je vois ici le prix de six mois, il vaut mieux essayer sur six mois que sur un mois pour 10 euros en plus. Mais voilà, donne-moi ton avis sur ce nouvel écran en commentaire. OK ? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'utile ou pas ? Est-ce que tu aimerais que je fasse une autre vidéo pour expliquer, eh bien, les nouveaux écrans, donc les nouveaux développements qui ont eu lieu, qui sont tout aussi intéressants que cet écran événement ? Dis-moi tout en commentaire. Et si tu aimes, évidemment, laisse-moi un like et un dislike si tu n'aimes pas. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te remercie. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501